bonjour et bienvenue sur Resident Evil 2 Reborn bonjour tout le monde je suis Réunis aujourd'hui comme vous l'avez entendu nous sommes sur Resident Evil 2 Reborn sur version alpha 1.5 un jeu que j'attendais que je vais découvrir un petit peu par hasard donc du coup je l'ai attendu ça devait sortir le premier novembre ça a eu un peu de retard c'est sorti le 3 novembre et allons-y pour un petit gameplay de découverte cependant vu que mon pc actuel est merdique je vais y jouer en qualité dégueulasse le navré ça vous forcera à le télécharger pour y jouer en bonne qualité et nous sommes partis direct dans l'ambiance alors un grand chargement je vais quand même avant de commencer je vais essayer de me mettre dans un endroit safe si le jeu la gouille c'est normal je vous le dis tout de suite bon tout le temps on va courir Léon s'il te plaît Léon ne fait pas le débile il y a un petit peu de musique c'est génial tuons du zombard je vais me faire chopper par contre donc j'ai intérêt à tuer vite voilà parfait Léon court fait un truc voilà parfait alors je vais mettre dans un endroit safe et je parlerai de ce jeu un peu plus en détail lorsque ce sera fait oui c'est normal que ce que je clip dans les murs c'est une alpha je vais aller qui toi toi tu suis c'est toi c'est un peu je suis un homme l'invers了 j'apprenne je pensais que tu étais un des elles ce qui se passe en cette ville j'arrête Attendez. Je n'ai pas de clue. A la fois que j'ai remarqué que quelque chose était pas mal, l'ensemble de la ville a été infestée par zombies. Vous lui faire un remake de Resident Evil 2, très franchement pour une alpha déjà c'est vraiment beau. Bon il y a encore quelques petites choses à améliorer, notamment par exemple vous voyez, la lumière tout court éclaire tout ce qui est blanc ou transparent. C'est pas juste une petite zone, c'est vraiment blanc et là regardez bien, juste la feuille du milieu, je ne la touche quasiment pas. Même celle d'à côté et pourtant elle brille. Il y a aussi des contrôles que je ne peux pas faire et actuellement seule la compagnie de Léon est disponible. Donc vous voyez là, il y a une réserve de munitions, juste ici. Je ne peux pas la prendre, ça c'est un peu dommage donc petite chose à améliorer. Vous pouvez bien sûr vous mettre à la troisième personne ce qui a fait le charme de tous les Resident Evil, jusqu'au 3. Hélas. Normalement on pouvait utiliser le couteau sauf qu'on ne peut pas l'inventaire inaccessible. On ne peut pas reload, je ne sais pas quoi ça sert et on n'a pas accès au menu. Donc des petits problèmes comme cela. Pour vous remettre dans l'histoire, nous sommes les O.S. Kennedy qui vient d'entrer dans la police de Raccoon City et au premier jour il y a eu des accidents et il y a eu une invasion de zombies. Donc du coup il court dans la ville et il rencontre ce personnage, un armurier qui lui demande ce qu'il se passe. Ce personnage n'en sait pas plus que nous car la ville a été infestée de zombies. Et évidemment si vous avez joué, vous saurez que c'est la photo de Umbra Corporations qui a fait le coup. Euh, qu'est-ce qu'on va d'autre à dire sur ce jeu ? Euh, oui, ce jeu se joue sur Unity. Voilà, voilà, je sors par la porte. Chose intéressante d'ailleurs, il n'y a pas les... Non, c'est aussi bien dans les Resident Evil. Oulala, ça rame, je vais mettre en troisième personne. Dans les Resident Evil jusqu'au 3, les temps de chargement étaient camouflés par des portes qui s'ouvraient. Et... Que se passe-t-il ? J'ai entendu un cri. Parce que je n'ai moi-même pas joué à Resident Evil 2. Et là, nous apprenons que... Oh mon dieu ! Des zombies sont apparus ! Alors, autant vous le dire tout de suite, vous êtes obligés de retourner dans cette salle. Parce que sinon, il y a un trigger obligatoire que vous ne pourrez pas avoir. Et un autre problème du jeu... Euh, pas Resident Evil... Léon, est-ce qu'elle est dit ? Mets 3 heures à se retourner. C'est pas la foutre de mon PC, je vous le jure, il y a vraiment 3 heures à se retourner. Hop, je vais remettre en caméra flippante. Regardez comment il est le temps que ça lui prend, putain ! On peut bien sûr courir dans ce jeu. Comme ce que j'ai montré au début. Et là, vous voyez, il y a des zombies normalement ici. Donc ce que je vais faire, je vais les tuer. Je vais me mettre en première personne pour essayer de ne pas gaspiller mes munitions. Voilà, je vais essayer d'en tuer au moins un. Genre toi. 4, 5, je considère que t'es mort. Oui, d'ailleurs, ce zombie-là plante un petit peu. Il a un bras qui sort. Et bien sûr, regardez, regardez, c'est magnifique ! Oh, c'est beau, regardez-moi ce détail du zombie. C'est beau, c'est magnifique. Oh, je veux le même chez moi. Ne va pas trop loin Kennedy sinon la porte va s'ouvrir. Oui, parce que la porte va s'ouvrir dès que je serai au milieu de ce chemin. Je spoil, je m'en fous. Donc, hop, j'essaye d'en avoir. Ah, mais merde, ils sont 4, putain ! Shot ! Rechargement. Voilà, déjà 2 de mort. 3 de mort. Et puis les autres, je vais attendre le trigger. Bon, merde. Non mais, merde en fait. Voilà, donc lui, techniquement, il est... Il est... Mais what ? C'est moi où il est enfoncé dans le sol. Ah non, il est à genoux. Bon. Allons au bout de cette ruelle sans savoir ce qui nous attend. Hop, les autres, on fait un demi-tour tout seul. Ouais, ouais, si. Voilà. Le zombie, si vous l'avez bien vu, est mort dans le sol. Il a fait un OOB incroyable. Il l'a clippé. Cette porte ouvre une nouvelle zone de jeu. J'espère vraiment que sur YouTube ce sera très très fluide. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien pour télécharger le jeu. Donc il est pas très très gros. Il a autant de 100 MO. Pour le début d'Alpha c'est acceptable. Je mettrai aussi au cas où vous n'avez pas Unity un lien pour le télécharger. Et aussi le lien Facebook de la page de Vader Games qui met actuellement, au moment où je fais ça, des news tous les jours sur l'avancement du jeu en général. Et voici les escaliers. Bon, je vais me remettre au moins personne. Je vais quand même essayer de vous en montrer un minimum, enfin pas un minimum, un maximum en m'arrêtant un endroit précis. Parce que c'est comme dans le jeu ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et bien déjà bon déjà ça clip c'est un gros problème. Je me souviens d'une partie alors petite expérience personnelle. Et elle est très intéressant d'ailleurs. Je me souviens d'une partie où j'ai sans faire exprès clippé dans un mur. Et j'ai mis 5 bonnes minutes avant de revenir dans une zone normale. C'est moi et ça c'est un zombie ça. Ouais c'est un zombie ça. Et mais c'est chiant. Sinon toujours pas. Y'a une. Salut. Je me bats. Oui parce que... Alors vous avez un nombre limité de faux où les zombies peuvent vous attraper. Hop. On sort. Voilà. Alors ce qui serait bien, juste, Invader Games si vous comprenez le français. Bon déjà vous, vous allez vous... Vous allez vous relever quand je vais passer. Ce qui serait bien, Invader Games. Voilà. Il y a un zombie qui vient de pop. On ne sait pas d'où il sort. Regardez. Hop là. Oh mon dieu des zombies. Alors attendez le chemin déjà. Ah oui le chemin il est là. Bon. Toi t'as popé et je ne sais pas d'où. Non mais... Voilà. Et mon dieu le combat le plus effrayant de tous. Où il faut que je clique. Vous entendez ma souris. Donc là je pense que j'ai un mot illimité. Très franchement. Tiens un tir dans la jambe. Si je te tire dans la... Oh là. Ah je ne sais plus ce que je fais. Tiens prends ma... Mange. Bouffe. Fais un truc mais meurs. Ouh il est bien reculé. Pendant ce temps ses potes le regardent. Ca va les mecs tranquilles ? Bon je... Euh... Toi euh... Ah. Euh... Ok je suis dans la merde. Euh bref. Désolé d'avoir tué vos pattes. Je ne vais pas vous déranger plus que ça. Je me barre par mon hier. Alors attendez. Je sais qu'il y a une sortie quelque part. Il faut que je dirige ma caméra. Je sais il y a... Ah putain je me suis fait avoir. Non de dieu. Putain c'est... Ah oui la porte. La porte ta porte ta porte. Cours Léon. Cours Léon. Cours pour ta vie. Cours pour ta putain de vie Léon. Putain mais cours pour ta vie. La porte ta. La porte. La porte. Oui c'est bon. Non. Non c'est juste effet de lumière qui pourrit. Ah je vais me retrouver que... Je vais me retrouver bloqué par contre ta. Ah putain les zombies sont là. Mais je sais... C'est euh... Non c'est avec ce... Putain je suis bloqué là. Ah je suis douillé. Ah je suis bien douillé. Merde c'est où ? Merde c'est ou ? là où est-ce qu'il faut que j'aille ah putain je sais plus il me semblait que c'était à travers cette porte mais c'est pas avec mais je suis sûr que c'est avec un bus je suis allé à une je suis perdu laissez moi juste me retrouver si c'est avec ce bus oui oui ce bus là il faut aller dans la porte regardez bien c'est la porte là voilà une porte qui semblait fermée au passage donc là vous voyez il y a pas mal de munitions il y en a même derrière moi si je me trompe pas c'est très calme par contre je vous recommande d'y jouer en avec un casque bon on va courir un petit peu descendre du bus sans l'avoir payé en même temps un bus qui ne roule pas je vois pas pourquoi je le paierai et on sort voilà je suis sorti et j'ai fou cash ou ou là ou là ou là ou là ok ok mais j'ai plus d'armes donc je vais espérer que le jeu ne blagouille pas trop c'est mort c'est mort je vais me faire choper par un zombie je vais revenir court putain léon et merde il s'est fait choper en fait il faut que j'aille par la porte là bas en passant par tous les zombies là hop déjà putain tourne-toi léon tourne-toi pour cette assurée qui en dépendent léon léon nom de dieu s'il te plaît ah oui normalement on pouvait jouer je dis bien on pouvait jouer et ben je suis mort bon voilà c'est là qu'on va s'arrêter normalement vous pouvez jouer oui un gang bon il y en a qui me bouffe le derrière et là bizarrement le jour au vie normalement on pouvait jouer avec un avec un contrôleur il y a encore pas mal de défauts sur le fond vous savez ce que c'est bref j'espère en tout cas que cette petite de ce petit m plaît qui n'aura bien sûr pas trop l'allié pour moi et ça c'est vraiment ça pas du jeu vous n'aura plus une russie c'est le cas partagé la vidéo pour que d'autres comme vous puissent télécharger le jeu et dire ce qu'on pense et reporter tous les beaux il y a une vidéo games avant que ce jeu se fasse plus connaître que les créateurs de ce jeu et un peu de de retour sur ce que les gens pensent quand elle est bien sûr je vous tiendrai au courant du jeu de ses évolutions de ce qui a été amélioré donc abonnez-vous à la chaîne regardez les autres vidéos si c'est un premier que vous regardez et mais cette vidéo aussi commenter là fait pareil pour les autres vidéos au monde de monsieur le suivant sur twitter arrobas raulus 1 et n'oubliez pas la phrase comme d'habitude bon jeu et à la prochaine et à la prochaine